On a découvert ce procédé préfabrique dans un salon avec les équipes et effectivement on a été curieux de développer ce produit sur une de nos opérations pour tester les avantages de ce produit directement sur chantier, en l'occurrence celui-ci à peau parce que ce procédé nous paraît totalement innovant. Sur mon chantier j'avais une problématique de la multiplication des tableaux de portes, je trouvais que d'avoir des menots faits en usine a mené un avantage par rapport à la qualité du travail. Ce procédé a pu libérer beaucoup de temps de grue et de ce fait les tâches planchers se sont enchaînées plus vite et j'ai pu respecter les délais. J'ai trouvé ce procédé bien pensé de par son conditionnement, son stockage, son levage et sa facilité à la mise en place. Je retire de cette expérience que les procédés innovants sont souvent une bonne solution qu'il faut toujours essayer. C'est un procédé tout neuf, cette expérimentation s'est avérée très positive. Notre partenariat avec Bouillet-le-Roues a très bien marché. La mise au point est quasiment finie et j'espère que ce produit va maintenant continuer ce chantier de l'équipe de travaux. De notre point de vue équipe travaux, on retient plusieurs avantages à ce procédé. Amélioration de la sécurité du chantier de manière générale, que ce soit par la réduction du travail à hauteur, l'ergonomie au poste de travail, le rangement du poste de travail, moins de déchets sur chantier et également dans le gain de temps et donc la productivité chantier. Alors oui, je pense personnellement que cette solution va se développer car je pense qu'elle sait répondre à différentes problématiques du secteur du bâtiment comme premièrement la pénurie de main d'oeuvre qualifiée et qu'effectivement c'est une solution d'externaliser la production, de sortir du site et en ça, effectivement, elle a des atouts. Oui, nous, chez Dodisors, évidemment, on souhaiterait renouveler l'opération parce qu'effectivement on a vu de nombreux avantages au produit, tant du point de vue sécurité, qualité et gain de temps. Donc bien évidemment, on est disposé à recommencer. Première expérience réussie grâce au travail des équipes travaux et également des équipes de bouilliers-le-roue pour développer le produit et l'adapter aux contraintes du chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada